Nous sommes dans Matthieu, chapitre 5. Matthew 5. Comme hier, le verset 48. Vous serez donc parfaits comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Vous serez parfaits comme votre Père. On a vu ici que le verbe être ici est au futur et non au présent. Alors dans la dernière version de la Bible, de la BGC, la traduction que nous faisons, on l'a corrigé tout simplement. Et on a vu que le modèle de perfection c'est le Père. Le modèle de perfection c'est le Père. D'accord. Et on a vu aussi qu'on a pris quelques exemples des serviteurs que le Seigneur a utilisés. Oui, sur l'exemple. Et on a pris l'exemple de Moïse qui était instruit. Oui, on parle de Moïse. Dans toute la sagesse égyptienne. Et Dieu a dû le vider de cette instruction. Avant de pouvoir lui donner sa propre instruction. Alors on va prendre justement ce passage, le passage de Moïse. On va bien lire acte, chapitre 7. L'histoire de notre frère Étienne. La histoire de Stephen. Ah, je suis là, Mathieu. Ok. Tu peux la mettre ici, si tu veux. C'est bon, je vais me mettre là. Ok, c'est bon, c'est parfait. Ok, acte 7. Alors je vais lire à partir... Est-ce que quelqu'un peut nous lire à partir du verset 22 ? From verse 22. Bon, j'ai le micro, je pense qu'il n'y a pas un troisième micro. Je vais le lire. Pour les frères et ceux qui nous suivent, je pense que nous sommes en direct. Soyez les bienvenus, vous tous qui nous suivez sur TVR de Devis. Moïse fut instruit dans toute la sagesse des égyptiens. Et il était puissant en paroles et en œuvres. Et on a vu hier que la sagesse égyptienne n'est autre que de la sorcellerie. Amen. On a vu qu'il y a deux types de sagesse dans le monde. Donc il y a la sagesse de Dieu. Et il y a la sagesse du monde. Donc la sagesse du monde est forcément inspirée par l'ennemi. Jacques nous dit que cette sagesse-là est charnelle. Elle est diabolique. Amen. Et Moïse était enseigné là-dedans. Et une fois ce vrai, Moïse... Donc la fille de Pharaon a commencé à l'éduquer. N'est-ce pas ? Il a éduqué pendant 40 ans. Et il va, comme vous le savez, l'appeler du nom de Moïse. Et vous savez très bien que quand on donne le nom à quelqu'un, on lui donne en même temps une personnalité. Et c'est comme ça dans les Écritures. Donc la formation que la fille de Pharaon avait donnée à Moïse, c'était dans le but de lui communiquer également une personnalité. En tant que fils de la fille de Pharaon, Moïse a certainement fait les grandes écoles des Égyptiennes. Donc il avait le crâne rempli de choses. Et il était effectivement puissant en paroles et en œuvres. Il a fait certainement des grandes œuvres. On ne sait pas exactement ce que c'est. Mais il a accompli des grandes œuvres. Avant que Dieu ne l'appelle. Et la parole nous dit, plus loin. Et il va effectivement, n'est-ce pas, voir comment ses frères souffraient, donc les Hébreux en Égypte. Et il va avoir de la compassion pour ses frères, pour eux. Il va effectivement, n'est-ce pas, intervenir. Parce qu'un Égyptien a frappé un Hébreu, et Moïse intervient, il tue l'Égyptien. Et le lendemain, il voit deux Hébreux qui se curulaient. Il intervient également pour les séparer. Ça va, tout en soi ? Oui, ça va, oui. C'est vrai qu'il y a beaucoup de frères et ceux anglophones qui se disent, mais on veut l'enseignement, les enseignements en anglais. Donc je pense que ça va les encourager. Gloire à Dieu. Amen. Voilà. Et qu'est-ce qu'on apprend ? Moïse sépare les deux Hébreux. Il dit à celui qui massacrait son, qui maltraitait son prochain. Il lui dit, mais il ne faut pas te comporter comme ça. Et voilà, ce dernier va lui dire, mais écoute, qui t'a établi, chef ou encore prince, et juge sur nous ? Donc quand il s'appelait ces deux hébreux qui combattent, l'un des Hébreux disait, qu'est-ce que tu fais ? Qui t'a fait un juge ? Voilà. Qui t'a fait un meneur ? Qui t'a établi, meneur, dirigeant, notre dirigeant ? Qui t'a établi prince et dirigeant ? Qui t'a établi comme prince ? Pour l'instant, c'est que Moïse n'avait pas de nom. De celui qui l'avait établi à personne. Voyez ? Et c'est pour cela que plus tard, quand Dieu va l'appeler, il va lui dire, mais c'est quoi ton nom, justement ? Vous vous rappelez ? Il dit à Dieu, 40 ans après, à l'âge de 80 ans, ok, tu m'envoies, tu me dis d'aller libérer ton peuple. Mais ils vont certainement me demander, qui t'a établi ? Il s'est rappelé, 40 ans auparavant. 40 ans après, quand Dieu a demandé de revenir à l'Égypte, il a dit, mais quel nom ? Alléluia ! Waouh, Seigneur ! Le problème, c'est le nom. Tu veux faire le ministère, tu veux prêcher, mais qui t'a appelé ? Non, mais je vais côtoyer le frère Shorah, mais oui, mais le frère, il va dire. Non, mais j'ai été à Didasco, j'ai été formé là-bas, mais oui, mais ok, d'accord, mais... Nous savons qui est Paul, nous savons qui est Jésus, mais vous, qui êtes-vous ? YouTube ne fait pas de toi un prédicateur. Un parleur, oui. Un rapporteur, oui. Le problème, c'est que ce n'est pas YouTube qui va te donner l'autorité sur les démons. Tu as beau faire des petites vidéos pour montrer, pour parler de tes voyages à gauche, à droite, mais ce n'est pas pour autant que le va se faire. Faire du direct sur Facebook, c'est facile, tout le monde peut faire ça aujourd'hui. Le problème, c'est qui t'a établi ? Le problème, c'est qui t'a établi ? Voilà la question à laquelle il faut répondre. Nous sommes dans le processus de perfection. Je vous dirais que tous les appelés de Dieu, avant que Dieu ne les appelle officiellement, ressentent l'appel sur leur vie. Amen. C'est-à-dire qu'ils font des choses sans savoir qu'ils sont prédisposés à le faire par le Seigneur. Par exemple, des dirigeants dans le monde, ils vont avoir cette capacité de rassembler les gens, de diriger. Et Moïse avait ça. Mais le problème, c'est qu'il n'était pas encore dans un processus de perfection, parce que Dieu ne l'avait pas encore bien, bien, bien appelé. Il fallait qu'il sorte de l'Égypte d'abord. Mais le problème avec Moïse, c'est qu'il n'était pas encore dans un processus de perfection. Il devait sortir de l'Égypte. Amen. Je vous ai dit que le Seigneur m'a dit la dernière fois que la formation qu'il donne commence par la déformation. Il était instruit ou enseigné dans toute la sagesse, toute la sagesse égyptienne. Donc, dans la sagesse égyptienne, il y avait plusieurs aspects. Il y a l'aspect de l'astrologie. Moïse a appris ce que c'est l'astrologie. Il y a aussi le côté où il fallait transformer des bâtons en serpents. Certainement, il était instruit dans ça. Parce que, vous savez, à l'époque, les pharaons étaient considérés comme des divinités. Donc, ils avaient leurs prêtres. Il y avait un culte. Donc, Moïse était dedans. Voyez ? Alors, Dieu, à l'âge de 40 ans, sort Moïse, oblige Moïse à quitter l'Égypte. Donc, le processus de perfection commence par le départ. Quand tu quittes un lieu, tu sors de l'Égypte. Ça s'appelle la conversion. Alléluia ! Il sort de l'Égypte. Rappelez-vous, on lui a posé la question, mais qui t'a établi meneur et juge ? Il a essayé d'aider ses frères avec des capacités égyptiennes. Ça ne marche pas. J'ai vu des frères et sœurs, même des chrétiens, il y en a encore, même chez nous, ils sont passés par là, vouloir faire l'œuvre du Seigneur parce qu'ils ont été dans des grandes écoles. Ils ont appris le commerce à l'école, ils pensent que ça marchera, la tchatche va marcher dans l'œuvre du Seigneur. Commercial dans le monde, oui, mais pour faire l'œuvre du Seigneur, il faut être dans le processus de perfection. Et ça commence par le départ de l'Égypte. Je vous ai dit que la formation que Dieu nous donne commence par la déformation. Et on ne peut pas subir une déformation par rapport à la formation qu'on a reçue dans le monde si on ne quitte pas l'Égypte. Alléluia ! Il a quitté l'Égypte pour aller dans quel pays ? Il a quitté l'Égypte pour aller dans quel pays ? Canaan, non. Madian. Chez les Madianites. Il a eu le Madian. Et Madian signifie quoi ? Lutte. Et cette ville signifie « fight ». Ben oui, parce que tu ne peux pas désapprendre sans résister. Tu ne peux pas apprendre sans résister. Moïse était un vase rempli de l'Égypte. Rempli, rempli d'Égypte. Alors Dieu ne pouvait pas l'utiliser comme ça. D'ailleurs, même ses propres frères ont dit « non, non, mais tu n'as pas les capacités qu'il faut qu'il t'a établi. » Vous savez pourquoi cet hébreu va lui poser la question « qui t'a établi sur nous ? » Qui t'a établi prince et juge sur nous ? Parce que Moïse s'est présenté comme un prince d'Égypte. Avec ma position de prince, mon autorité, « ben écoute, je veux pouvoir vous diriger. » Non, 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 tu es prince égyptien, mais pas prince hébreu. Bah oui, parce que les hébreux sont un peuple à part. Bah oui, ils ne reconnaissent pas d'autre prince que ceux que le prince de prince a établi. Le Seigneur dit « mes brebis entendent de ma voix, et elles me suivent. » Et elles me suivront pour un mercenaire. Pas de mercenaire. Les mercenaires, non, 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 non. C'est pour ça qu'il faut un vrai enfant de Dieu que Dieu a établi. Ne court pas après les âmes. Ne cherche pas à s'accaparer des âmes, non. Parce que les vrais enfants de Dieu reconnaissent en cette femme, en cet homme-là, la main de Dieu. Qui t'a été un prince seul ? Qui ? Qui ? Qui ? Prince, égyptien, oui. Voilà, va régler tes affaires là-bas. Les hébreux l'ont rejeté. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Les égyptiens aussi, pharaons aussi voulaient tuer. Ça, c'est dans le plan de Dieu. Maintenant, tu vas régner sur quoi ? Sur les animaux. Voilà, c'est le Seigneur. Alléluia ! Les hébreux te refusent. Les égyptiens te refusent. Les brebis t'accueillent. 40 ans de règne sur les animaux. Posez-moi la question, pourquoi ? Parce qu'il fallait qu'il apprenne à diriger. Parce qu'il fallait apprendre à diriger. Et il est allé à l'école de meneur, pour être un bon meneur. Vous avez vu comment Dieu fonctionne ? Le processus de perfection. Le processus de perfection. Il va te perfectionner par rapport à la moralité. Il va te perfectionner par rapport au ministère. La gestion du ministère. L'organisation du ministère qui t'a confié. Dieu a vu que cet homme devait diriger une nation. De l'Egypte à Canaan. Alors, il l'amène lui-même chez les Madianites. Et il va demander à Jethro de confier à Moïse la direction des animaux. Pour qu'il apprenne la direction. Comment, avec un bâton, il pouvait corriger un animal, n'est-ce pas ? Un animal qui s'écartait du chemin. Et avec la houlette, le ramener sur le chemin de la vérité. Et pour diriger les brebis, il avait quoi comme outil ? Un bâton, juste un stick. Ça, c'est pour les brebis. Maintenant, pour diriger les enfants d'Israël, les humains, il avait quoi comme instrument ? Un bâton. Un bâton. On acclame le Seigneur. Alléluia ! J'étais dans le bureau tout à l'heure en train de travailler un peu la Bible. Et le Seigneur me disait. Vous savez, dans l'histoire de l'homme riche et de Lazare. Les deux sont morts. Lazare se retrouve dans le sang d'Abraham. Le beau, le riche, en enfer. Et le riche dit à Lazare. À Abraham. Père Abraham. Donne-moi de l'eau. Permettez-vous que l'autre mette son doigt dans de l'eau, Lazare. Pour qu'il me rafraîche la langue. Donne-moi de l'eau, s'il vous plaît. Je suis très fier. Abraham me dit, c'est pas possible. Abraham me dit, non, c'est pas possible. Il me dit, bon, écoute, j'ai cinq frères qui sont encore vivants. Envoie Lazare pour qu'il leur dise qu'il y a cet endroit-là de souffrance. Eh bien, il faudrait qu'il fasse du bien pour ne pas qu'il vienne ici. Please, I'm still, I've got five brothers. Please let them know that they should not come to the place I am in. Et Abraham a dit quoi ? What Abraham said ? Ils ont Moïse et les prophètes. Ils ont Moïse et les prophètes. ils disaient, ben, utilise Moïse comme exemple par rapport à la formation que je donne aussi aux gens. Et God was telling me in the office, use Moïse for the example of the people. Ils ont Moïse et les prophètes. We've got Moïse and the prophètes. Il faut regarder comment Dieu les a formés. We need to look at how God trained them. Et c'est ce qu'on fait cette semaine, justement. That's what we're going to do this week. Alors Moïse, Dieu le prend. God called Moses. Il le sort de l'Egypte. Il a quitté sa condition de prince. He left his good condition of a prince. Il a quitté la bonne nourriture. He left good food. Il a quitté les idolatres. Il a quitté son service. Les belles femmes. Il a tout quitté. Le confort. Il a quitté les grandes écoles. Il a tout quitté. Et quand il arrive chez les Madianites, les filles de Jethro ont dit à leur père, un Égyptien nous a aidés. C'est écrit. C'est-à-dire, il parlait comme un Égyptien. Il marchait comme un Égyptien. Il s'habillait comme un Égyptien. Et quand on l'a vu, on n'a pas dit c'est un Hébreu, on a dit c'est un Égyptien. Il avait l'accent Égyptien. Et pour votre information, c'était un Africain. Il est né en Afrique. Il a grandi en Afrique. Alléluia. Dieu dit bon, je vais utiliser un Africain pour libérer mon peuple africain. Parce que c'est tous un Africain. Tous un Africain. Mais je veux le dépouiller de l'Égypte. 40 ans. Son processus, à lui, a duré 40 ans. Il est mort à quel âge, à votre avis ? 120 ans. 3 fois 40 ans. 40 ans de formation en Égypte. Mais de déformation par rapport à Dieu. Moïse était bien formé par les hommes. Mais quand Dieu le voyait, Dieu voyait une déformation. Il fallait maintenant que Dieu le forme. Mais avant qu'il ne le forme, Dieu devait le déformer par rapport à Dieu, par rapport aux hommes, mais formé par rapport à lui. Moïse a duré 40 ans. Pour sa formation selon les hommes. Et sa formation par Dieu, maintenant, elle a duré combien ? 40 ans. Pour un ministère de combien d'années ? 40 ans. Et à 120 ans, tu viens. Et 12, c'est le nombre du gouvernement, n'est-ce pas ? De fondement. Il a achevé sa mission et Dieu l'a pris. Viens. Moïse a terminé sa mission et Dieu l'a pris. Wow ! Et frères, sœurs, la parole dit ici, le Bible c'est ici. Regardez le verset 37. Le 4, verset 37. Wow ! Seigneur, merci. Regardez, plutôt le verset 35. Non, non, verset 35. C'est 35. Ce Moïse qu'ils avaient rejeté en disant qu'il t'a établi prince et juge, c'est lui que Dieu envoya comme prince et comme libérateur par le moyen de l'ange qui lui était apparu dans le buisson. Wow ! C'est-à-dire, 40 ans après, à 80 ans, Moïse repart là-bas et il repart effectivement en tant que prince et libérateur. Wow ! Alors, imaginez cet homme qui lui avait dit 40 ans auparavant qu'il t'a établi prince et juge sur nous, qu'il revoit Moïse. Imagine, the man that told him 40 years earlier, who set you as a rule and deliver me... et là, il n'y a plus de questions. Qui t'a établi ? Parce que cette fois-ci, Moïse avait fait la rencontre du Dieu des Hébreux. Et Dieu savait que les Hébreux, pour croire en quelqu'un, il fallait qu'ils soient accompagnés de l'ange. Et Moïse était accompagné par l'ange. Ça ne vous dit rien, là ? Voici les miracles qui accompagneront. Alléluia ! Oh Seigneur ! Avant, il était seul avec sa mentalité égyptienne, mais cette fois-ci, vidé de cela, et il était maintenant accompagné par Dieu. Frères, sœurs, quand Dieu décide de mettre quelqu'un dans le processus, de commencer le processus de sanctification dans la vie de quelqu'un, la personne va beaucoup souffrir. Et la formation que Dieu te donne est proportionnelle à la durée du ministère que tu auras à exercer sur terre. Beaucoup de chrétiens échouent par rapport à la formation que Dieu veut leur donner. Soit parce qu'ils sont pressés, soit parce qu'ils ne veulent pas l'écouter. Il y en a qui veulent, comme Moïse, avant que Dieu ne l'appelle, qui rentrent dans l'œuvre du Seigneur trop tôt. J'entends par là l'œuvre, le service public. Alors que Dieu ne l'a... Alors ce n'est pas encore le temps. Moïse sentait le besoin de libérer son peuple, mais ce n'était pas le temps. il y a ce que tu ressens et c'est ce que Dieu dit. Il y a une différence entre ce que tu ressens toi en tant qu'être humain. Parfois, on peut confondre nos sentiments avec la pensée du Seigneur, sa volonté. Et donc, il y a une différence entre ce que tu ressens et ce que Dieu veut et sa volonté parfaite, sa volonté. Vous savez, Moïse, s'il était rentré dans le service 40 ans avant, il allait s'épuiser, il allait mourir parce que Dieu n'était pas avec lui. Il n'aurait pas pu faire face sans l'aide de l'esprit à la mentalité de ce peuple. Quand des gens me disent comment tu fais, c'est parce que j'ai été formé, je suis toujours formé. Mais comment ta femme fait, c'est une formation qu'elle a reçue. Mais comment tes enfants mais c'est comme ça. Vous voyez, c'est des années de travail. En ce qui me concerne, c'est moins de 33 ans. C'est compliqué. La formation que le Seigneur donne aux uns et aux autres, c'est... C'est pour cela que chacun doit véritablement connaître son identité et sa position en Christ. par rapport à l'œuvre que le Seigneur vous a confiée et aussi par rapport à votre éternité. Alléluia. Comment tu fais ? Comment tu peux travailler comme ça sur la traduction pendant 12 heures, 13 heures d'affilée ? Il y a une onction pour ça. Il y en a qui ont essayé hier, qui sont morts. Ça s'appelle la grâce. C'est dans un processus. Comment la sœur, comment le frère la peut prier comme ça et des guérisons ? Parce que c'est là que Dieu veut la personne. C'est dans ça que Dieu l'appelle. Alors, regardez ce que Dieu fait. Dieu appelle Moïse. Il le sort de l'Égypte. Il donne la gestion des brebis. Mais des brebis qui appartenaient à quelqu'un. Et Moïse était fidèle. Celui qui est fidèle dans les petites choses le sera dans les grandes. Si Moïse avait minimisé son travail, il n'allait pas pouvoir diriger le peuple demain. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment le Seigneur. Quand une brebis s'est garée, Moïse allait la chercher. Quand une brebis était malade, Moïse l'a soignée. Quand une brebis était malade, Moïse l'a soignée. Et voilà pourquoi quand il a commencé à diriger les hommes, quand bien même ces hommes pouvaient provoquer la colonne du Seigneur, Moïse disait, pouvaient dire au Seigneur, efface mon nom de ton livre, mais épargne ton troupeau. Wow! Même si ces gens étaient tellement irrités, Moïse disait, remove mon nom du livre de la vie, mais s'il vous plaît. c'est un danger de confier la gestion d'une œuvre à des personnes que le Seigneur n'a pas suffisamment formées et parce que ces personnes peuvent causer beaucoup, beaucoup, beaucoup de tort aux frères. C'est ce qu'on a constaté. Ce que nous remarquons c'est que c'est dangereux de donner le management des gens à quelqu'un dont le Seigneur n'est pas train ou appelé. Il faut du temps. Le temps est besoin. Il y a une différence. Dieu appelle quelqu'un. Regardez, Dieu peut appeler quelqu'un. Dieu commence à manifester sa puissance, les dons, les guérisons, les miens, la vie de la personne. Le Seigneur manifeste c'est le pouvoir pour la personne. Comme dans l'acte 2, ils ont reçu l'Esprit, ils ont commencé à prophétiser, à parler en langue, tout ça. Comme dans l'acte 2, ils ont le Espirit, ils commencent à parler en langue et tout ça. Mais cela ne veut pas dire que tu es mature. Mais ça ne veut pas dire que tu es mature. Non. Non. Ça, c'est la grâce. C'est juste grâce. C'est juste grâce. C'est juste grâce. Et Dieu les met dans un processus d'abord. Et durant cette formation, il y a des choses qui se manifestent. L'onction peut se manifester. Des dons peuvent se manifester. Mais là où Dieu veut t'amener, ce sera peut-être dans 2 ans, 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans, 30 ans. Et encore. C'est jusqu'à notre mort qui va nous former. Les gens veulent faire le ministère. Mais ils ne sont pas fidèles au Seigneur et ils ne sont pas responsables par rapport aux tâches qu'on leur a confiées. mais ils ne sont pas fidèles au Seigneur. Ils ne sont pas responsables aux tâches qu'ils ont été données. Ils ne sont pas accueillisables. Moi, j'en ai vu chez nous qui sont morts. Comme ça. J'ai vu des gens qui ont été avec des aînés qui ont mort comme ça. Ils sont nés. On les a vus naître. On les a vus baptisés. On les a vus baptisés. Ils commencent les associations en gauche à droite. Mais demandez même l'avis, le conseil des aînés dans la foi. Non, non, ils sont déjà arrivés. Et ces gens-là ne vont pas loin. Dieu est juste. Dieu prend Moïse et dit, écoute, je t'amène chez Gétro, tu vas diriger d'abord ces brebis. Tu vas prendre soin de ces brebis. Et il a été fidèle. Et Moses est fictif. Et la parole le dit. Regardez ce que l'hébreu nous dit. Il y a un passage dans l'hébreu, je crois, chapitre 3. L'hébreu, chapitre 3. Waouh, Seigneur, merci. Hébreu 3, à partir du verset 1er. Hébreu 3, chapitre 3, verset 1. C'est pourquoi, mes frères saints, vous qui êtes participants de la vocation céleste, considérez attentivement Jésus-Christ, l'apôtre et le grand prêtre que nous confessons, qui a été fidèle à celui qu'il a établi comme le fut Moïse dans toute sa maison. On a écrit Yeshua. Donc, vous voyez, et Moïse était fidèle dans toute sa maison. Fidèle. Waouh, Seigneur. Waouh, Lord. Voilà une des qualités que Dieu, dans ce processus de sanctification, une des qualités que le Seigneur veut nous communiquer, c'est la fidélité. Être fidèle d'abord au Seigneur. Être fidèle dans les relations les uns vis-à-vis des autres. Et ça, ça manque énormément dans le milieu chrétien. Tu confies une charge à quelqu'un, la personne s'accapare de l'oeuvre et ça devient son oeuvre. Mais vous voulez aller où avec ça ? Quand Jétrois confiait les brebis à Moïse, Moïse n'a pas dit c'est mon oeuvre. Quand Jétrois a donné le bateau à Moïse pour prendre l'oeuvre, Moïse n'a pas dit qu'ils ne nous appartiennent. ni à moi ni à personne. Paul dit quoi ? Ils veulent vous détacher de nous pour que vous soyez zélé pour eux. Comment voulez-vous faire l'oeuvre après ? C'est impossible. Tu crées une association. Tu confies la charge à un frère, à une sœur. La personne oublie même que c'est toi qui as reçu la vision. n'arrives même pas à dire aux frères et sœurs ce n'est pas moi qui reçu la vision, c'est un tel qui a reçu la vision. Mais vous voulez aller où comme ça ? Voilà la mentalité de beaucoup de chrétiens. Vous voulez que je parle ? pour que je parle ? Waouh, Seigneur ! Ça, c'est aussi la mentalité francophone. C'est la mentalité francophone. Chacun pour soi. Selfish. Mon ministère, mon ministère, mon ministère, mon ministère. Ma ministre, ma ministre, moi, 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 moi. Alléluia. Et donc, on a vu hier également que quand Dieu prend quelqu'un comme Moïse, comme toi, donc on a l'exemple Moïse, comme exemple, Dieu prend Moïse, il l'amène au point zéro. Donc, il le fait descendre. Il passe de prince à zéro. L'argile. L'argile. Parce que Dieu est le potier. Donc, il te déforme pour te donner une forme. C'est ça, le Seigneur. C'est pour cela qu'après ta conversion, tu as commencé à souffrir. Les premiers jours, ça paraît on est heureux. Tout le monde est beau. Tu découvres une nouvelle famille. C'est le paradis sur terre. Tu te dis, tiens, mais j'ai des frères et soeurs. J'ai même un père spirituel. J'ai un père spirituel. Ils sont beau, ils ont des sourires, ils ont des dents toutes blanches. Ils peuvent te soutenir. Mais ça tourne au vinaigre, rapidement. Alléluia ! Quelques jours après, on s'aperçoit que ce que le bishop veut, c'est ta dîme. Pour ceux qui prennent la dîme. Tu t'aperçois que la personne qui te côtoie tous les jours à la soi-disant sœur en crise qui est tout le temps en train de parler en langue est une sorcière. Tu t'aperçois que le frère qui t'accompagne, marié, commence à te faire la cour. Tu te rends compte qu'en fait, la plupart ne font que jouer un rôle. C'est pour ça que quand on leur pose la question, comment allez-vous tout va bien par la grâce de Dieu ? Parce qu'il faut qu'ils jouent un rôle. Tout à l'heure, quelqu'un m'a fait le même coup. Comment tu vois tout va bien par la grâce de Dieu ? Alors que la personne souffre. Mais elle se dit si je parle de mes problèmes à l'autre, on ne sait plus qui est qui. Alors je préfère dire tout va bien par la grâce de Dieu. Alors qu'ils jouent un rôle ici ? Levez-le un peu là. Vous allez voir, il y en a beaucoup. Je vais à l'Assemblée mais je fais attention. Moi, moi, je ne fais plus la bise à quelle... On ne sait jamais parce que quand même... Oui, on commence à jouer des rôles. Ça va, tu m'as bien ? How are you ? Bien sûr, la personne. Et là, le nouveau converti se rend compte où ? Mais le nouveau converti se rend compte où est-ce que j'ai mis mes pattes ? Où est-ce que j'ai atterri ? Où est-ce que j'ai atterri ? Le processus commence. Le processus commence. Alléluia ! Et là où il sera le plus blessé, c'est dans les églises. Et quand il sera le plus blessé dans les églises ? Parce que le nouveau converti se rend compte que tout le monde veut le gérer. Parce qu'il est comme un bonbon parce que Dieu lui a donné des dons. Tout le monde veut le sucer. Tout le monde veut... Seigneur, sauve-nous ! Bienvenue dans la chrétienté paganisée. Lieu de formation des chrétiens. Alléluia ! Le nouveau converti s'aperçoit qu'avec son zèle, avec son zèle, les gens commencent à le jalouser à cause de son zèle. Tout ça. Et puis, il se rend compte qu'en fait, beaucoup sont devenus des vieux, des fatigués, des blessures spirituelles. Des blessures à mort qui ne bougent plus. Ils ont des dossiers sur dossiers à part pour la blessure. Je crois que je crois que Dieu parle à quelqu'un. c'est comme des wagons qui ne veulent plus bouger. C'est comme des wagons qui ne veulent plus bouger. Tout le monde va là ! Tu sais, nous, on est passé par là aussi. Ah, we've been through it. We're tired. People are now old. Tu es dans le processus de perfectionnement. Don't worry, you're in the process of perfection. Alléluia ! Et il te met la tête, tu deviens de l'argile. Tu te sens parfois... Mais tu me dis, en fait, j'ai tout perdu. Mais avant, j'étais quand même... Mais là, j'ai plus de... C'est comme si tu n'as plus de personnalité. Mais qu'est-ce qui m'arrive ? Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre. La terre devant informe et vide. En fait, c'est là où Dieu t'amène maintenant. le point zéro. Tu deviens informe et vide. Tout est dans la Bible. Moïse, viens ! Va libérer le peuple. Il était puissant en parole. Il dit, il ne sait pas parler, je n'ai pas la langue empêchée. Et maintenant, après 40 ans, il ne pouvait plus parler. Tu as tellement parlé aux brebis que maintenant, tu ne sais plus parler aux hommes. Maintenant, Moïse parlait brebis. Mais c'était plus facile. Moïse parlait brebis. Alléluia ! Dis à ton voisin le processus de sanctification. J'aime Dieu. Tu vas bouder, il te regarde. Tu vas gémir, Dieu te regarde. Tu vas faire quoi ? Tu ne peux même pas traverser le toit. Saute seulement, tu vas rater l'attraction. Tu vas aller le chercher où ? Alléluia ! Avant, tu faisais ça et les hommes couraient. Tu avais de l'argent facilement. Maintenant, il faut fuir bien, bien, bien les poches. Tu fais les poches. Tu regardes, il n'y a pas quelques centimes quelque part. Non. C'est... Oula. Le sac. Ce n'est pas un démon de pauvreté qui t'a attaqué, non. C'est Dieu qui t'a mis dans un processus. Alléluia ! Ouh, Seigneur. Ce n'est pas... Non, 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 nous savons parfois qu'on va prier. Seigneur, je veux voir ta gloire. Je veux dire, ma gloire est dangereuse pour toi. Parce que tu seras bien déplié d'abord pour vivre ma gloire. Alléluia ! Demain, on parlera de Job. Nous aimons beaucoup ces histoires-là. C'est écrit. C'est écrit. Maintenant, il faut aussi qu'on dise par rapport à toi. Il est passé par là. Lui aussi, il a vécu les écrits. Toi aussi. On ne vous dit pas la vérité quand vous vous convertissez. On vous dit tout va bien. Venez à Jésus, vous serez des champions. Non, venez à Jésus, vous ne saurez plus comment parler pendant quelques temps. Vous ne savez plus comment parler. Moi, avant les hommes, je faisais comme ça et puis ça courait après moi. Comment je fais pour trouver un homme parce que dans la Jésus-là, il n'y a pas trop mon style. Dieu t'a mis dans un processus pour te débrouiller de ton style charnel. Tu vas apprendre à aimer autrement. Fini les Brad Pitt, fini les Tom Cruise, fini les machins, je ne sais pas. Fini. Il n'y a pas de voici chez nous. Alléluia. Vous voulez que je parle du processus ? Le processus. Quand tu étais jeune, il a dit à quelqu'un le Seigneur, à Pierre. Tu te saignais toi-même. Tu me dis ta ceinture toi-même. C'est ça, non ? Tu allais où tu voulais. Toi-même, tu choisissais ta femme. Pour tes copines. Mais quand tu seras converti, c'est-à-dire au début du processus de la formation, quelqu'un d'autre te scindra. Ça veut dire quoi ? Écoutez très bien. Si on porte une ceinture, c'est sûr que le pantalon est susceptible de tomber, non ? Donc si quelqu'un doit te mettre la ceinture, c'est que la personne va voir ta nudité. c'est-à-dire Dieu va te rendre nu devant lui. Tu vas t'apercevoir que les vêtements qui étaient venus au Seigneur, les vêtements spirituels, ton bagage, tout t'enlevé, tu vas te retrouver nu. Comme un verre de terre. Le dépouillement commence. Le dépouillement. Ça fait mal, hein ? On t'arrache la peau. La peau. C'est ce que tu veux faire. Seigneur, tu es amour. Oui, je suis amour. Ta souffrance prouve que je t'aime. Tes larmes prouvent que je t'aime. Seigneur, l'âge avance. Il dit non, moi je suis éternel. Oui, mais biologiquement, la femme, à partir de 40 ans, tout ça, Seigneur, il dit non. Sarah, avec quel âge ? 90 ans. Doublement, ménopausée. Elle a enfanté. Ne t'inquiète pas. Et puis, il te dit qu'il faut que tu te maries. il n'y a pas beaucoup d'amens. Hallelujah ! Mais, si le Seigneur revient dans un mois, un exemple, je ne sais pas qu'il revient dans un mois. Un exemple, il ne va pas vouloir que tu te maries là. Il fait ce qu'il veut. Il n'y a pas beaucoup d'amens. Oula ! Le processus. Le processus. En fait, nous voulons donner les ordres au Seigneur. Seigneur, moi, je veux la paix apostolique. Seigneur, moi, je veux que tu arrêtes le processus dans six mois. Viens, je fais mon programme. Viens, viens, viens dedans. je fais mon propre vie et je me demande de Dieu de entrer dans ça. Pourquoi il te met dedans ? Il veut t'apprendre d'abord, une des premières choses que le Seigneur t'apprend, c'est le cœur, l'intérieur. Il transforme le caractère. Pour Moïse, Dieu devait lui apprendre la patience. parce que 40 ans auparavant, il s'était précipité dans nos services. Au point de tuer quelqu'un. Vous avez vu ? Il a tué. Dieu ne veut pas qu'on tue. Mais il s'est précipité. Si tu te précipites, tu vas tuer les âmes. Parce que tu vas utiliser une sagesse humaine, une force physique charnelle et tu vas détruire les gens. Et pendant 40 ans, Dieu a enseigné à Moïse la patience. La douceur. Les Écritures disent que Moïse était l'homme le plus doux de la terre. C'est terrible ça. Brisé bien comme il faut. Dieu veut... Rappelez-vous bien que le modèle parfait c'est le père. Le père est patient. Combien de pasteurs que vous connaissez qui ont accordé le père au point de ne pas prendre votre argent ? La plupart des pasteurs aujourd'hui quand ils voient les âmes c'est l'argent. t'as des problèmes de santé ? Est-ce que tu vas payer ta dîme ? Non, pasteur. Un père ne va pas coucher avec sa fille. Tant qu'un pasteur, un apôtre, une prophétesse de Dieu ne va pas coucher avec les frères et sœurs. Le modèle c'est le père. Parlons du père, le modèle. La perfection là c'est le cœur du père. Parce que Dieu nous forme, le Seigneur nous forme par rapport à l'œuvre à laquelle il nous a appelés pour qu'on se connaît des cœurs de père, des mères. Dieu a tant aimé le monde. Le monde dans quel état ? Le monde dans quelle situation ? Qu'il a donné le meilleur de lui-même. Le cœur du père c'est l'amour. Le cœur du père c'est le sacrifice. C'est le sacrifice de lui-même. Wow ! Le modèle c'est le père. Le père est celui qui va n'est-ce pas écouter ses enfants qui va écouter aussi leur doléance. Il va dialoguer avec ses enfants. Il n'impose pas sa vision. Il dialogue. Combien de chrétiens sont capables de s'asseoir avec leurs enfants pour dialoguer avec ? Combien de chrétiens peuvent parler avec les enfants et avoir un dialogue avec les enfants ? On a une discussion avec les enfants. Mais au contraire, pas de dialogue, on crie sur les enfants, on dénace les enfants. Il y a beaucoup de chrétiens qui sont comme ça. Ils ne savent pas être des pères. Des mères. Mais c'est quoi ce... Vous êtes dans quel processus de transformation ? Quel type de processus que vous êtes dans ? Et ils sont obligés de lever la main sur les enfants, d'osser le ton pour que les enfants écoutent. Il y a un problème. Ce soir, le Seigneur veut vraiment mettre l'accent sur le cœur de père et de mère. Vous serez parfait comme votre Père qui est dans les cieux est parfait. Le Seigneur nous a donné trois enfants. On n'a jamais levé la main sur les enfants. Non. L'aîné qui va avoir 20 ans. Je l'ai mis dans une école privée après son bac. Mais depuis l'âge de trois ans, il voulait faire pompier. Il voulait prendre tous les hébergés. un an après sa formation universitaire, il me dit non, mais moi, je vais faire pompier. Un an après l'université, il a dit non, dad, je veux être un feu. On a discuté. On a discuté. Là, il est devenu pompier. Maintenant, il est un feu. Vous voyez ? Et il est heureux dans ce qu'il fait. Il sort en intervention depuis hier, officiellement. Le dialogue. Beaucoup de chrétiens ont un problème de comportement avec les femmes, avec les enfants, avec les uns, les autres. C'est un problème grave. Beaucoup veulent le ministère. Beaucoup veulent la prédication. Mais ils ont un problème au niveau de la paternité, la maternité. Mais ils ont un problème quand il vient d'être un père, d'être une mère. d'ailleurs, regardez, la plupart des enfants des pasteurs, ils sont rebelles. La plupart. If you notice, many children of pastors are rebellious. des enfants, des frères et sœurs chez nous qui interviennent parfois dans les assemblées, comment leurs enfants se comportent ? Il y en a qui tombent enceintes avant le mariage, il y en a qui engrossent des jeunes femmes. Mais qu'est-ce que vous allez exhorter à l'assemblée si dans vos maisons, c'est le bazar ? Il y a plus de rigueur, il n'y a plus de... Vous voyez, les gens, ils ne sont même plus capables de se dire, mes enfants se comportent mal, je ne dois pas intervenir à l'assemblée, je ne dois plus diriger, je dois m'asseoir un peu là. Il y a un problème parce qu'ils ne sont pas dans un processus de transformation pour être des pères et des mères dignes de ce nom, ou des modèles pour les enfants. Il y a un problème parce que beaucoup d'entre eux ne se demandent même même si eux-mêmes « Ok, je ne peux pas enseigner cette semaine parce qu'à la maison il n'est pas parfait. » Parce qu'ils sont hors du processus de perfection. Nous devons vérifier de nous-mêmes. Et quand on est comme ça, même l'œuvre qu'on peut faire ici et là, ça ne prendra pas. Ça ne peut pas prendre parce qu'il n'y a pas la vie du Père Céleste en nous véritablement. On est sec, on est mort, on est asséché. Le Père est celui qui écoute. Il encourage les initiatives. Il met les enfants à l'aise. Si ils ne sont pas, à moins que ce soit les hommes péchés à verrer, mais il les met à l'aise, tranquille. Il les rassure. Il les rassure. Il les met à l'aise, à l'aise. Il cherche à comprendre le pourquoi du comment. Le modèle sur le Père. Des femmes qui se disent chrétiennes, mais qui ne sont pas capables d'être des modèles. Qui ont un problème de comportement. Qui veulent plus le ministère que le cœur du Père. des femmes qui veulent plus de ministère que le cœur du Père. Donc, c'est le caractère que Dieu perfectionne. On peut avoir tous les versets bibliques par cœur. On peut le connaître par cœur. On peut avoir l'onction. Mais si on n'a pas le caractère du Père. Regardez les couples aujourd'hui. Regardez dans nos familles, dans vos foyers. Comment ça se passe. Soyons sincères. Let's be honest. Vous serez donc parfait. You will be perfect. Et Moïse, Dieu l'a transformé pour le devenir non seulement un bon dirigeant. parce qu'il a appris à diriger les brebis de Jethro. Mais il est devenu aussi un bon père. Il a devenu un bon père aussi. Parce que la perfection doit, n'est-ce pas, comment dire, avoir de répercussions et porter des fruits dans nos familles, dans la vie de nos enfants, tout ça. C'est important. C'est capital. Parce que la perfection doit avoir de la fin. On doit voir la fin dans la famille, dans les enfants. On doit voir la répercussion. Alléluia. Parce que diriger, il faut d'abord, Moïse, il devait d'abord apprendre à diriger sa propre vie. Moïse, il devait d'abord apprendre à diriger sa propre vie. Comment veux-tu diriger les autres si tu n'apprends pas à te diriger toi-même déjà? Comment peux-tu diriger les gens si tu n'arrives pas à diriger la maison que tu es, que Dieu t'a donnée? Parce que tu es un esprit habitant ton corps. Tu dois savoir comment nourrir ce corps-là. Tu ne dois pas le nourrir de n'importe quoi parce que ce n'est pas une poubelle. Comment prendre soin de ce corps? Car celui qui détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Et votre corps est le temple du Saint-Esprit. d'être responsable de soi-même. Deuxièmement, si tu es marié, être responsable de ta famille avant de prétendre diriger d'abord un service, un ministère, faire le travail du Saint-Esprit. Amen. Et Moïse est devenu un bon dirigeant, un mari correct, un père digne de son nom, et il a accompli la volonté du Seigneur. Quels sont les modèles des parents que nous avons eu, que vous avez eu? Un père? Ivrogne? Vous savez, il n'y a plus de repères dans le monde. parce que la souche familiale est détruite. Parce que Adam et Ève n'ont pas rempli correctement leur mission. Du coup, beaucoup d'hommes ne sont plus responsables. Modèles? Des femmes, moins. Des femmes, encore moins. Des hommes, encore moins. Quels modèles? Où sont les modèles? le Seigneur justement nous donne le modèle, c'est le Père. Le Père. Quel a été le message du Seigneur? La révélation du Père. Il est venu nous révéler, non seulement nous sauver, mais nous révéler le Père. Le Père. Le modèle, ce n'est pas un pasteur. Oui, nous pouvons être des modèles pour les uns et les autres, mais le vrai modèle, c'est le Père. Oui, nous pouvons être un modèle pour l'un autre, mais le vrai, le premier, c'est le Père. Le modèle de perfection c'est le Père. Mais la perfection, ce n'est pas seulement par rapport, c'est d'abord par rapport au caractère, bien sûr, par rapport à la nature de Dieu. L'amour, la bonté, la joie, la persévérance, vous voyez, toutes ces qualités, toutes ces vertus. Mais la perfection c'est d'abord le caractère de Dieu, l'amour, toutes ces vertus que Dieu a. Alléluia. Oh Seigneur. Dieu commence d'abord par nous façonner, par façonner notre intérieur. Dieu commence avec la forme d'un chrétien, c'est l'intérieur. La force d'un chrétien, c'est l'intérieur. La vie secrète. La vie secrète. La communion. La relation. Et c'est ce que Moïse a développé pendant 40 ans avec Dieu dans le désert. C'est ce que Moïse a développé pendant 40 ans dans une ville. frères, sœurs, ne vous appuyez pas sur les acquis du passé, sur votre intelligence, mais appuyez-vous sur le Seigneur et sur la formation qu'il commence à vous donner. Moïse arrive en Égypte, accompagné par l'ange de Dieu avec son bâton. Cette fois-ci, qu'est-ce qui s'est passé ? Il a d'abord rassemblé les anciens. Vous voyez ? Dans la formation que Dieu lui a donnée, Moïse a appris les stratégies du Seigneur. Pourquoi ? Dieu lui a fait comprendre que les anciens étaient capables d'influencer les autres. Donc, va voir les anciens, parle avec, rassemble tout ce monde. Mais avant, aucune stratégie. Dieu a des stratégies. C'est pour cela que vous qui vous formez, vous que Dieu forme là, vous devez plus vous attacher au Seigneur qu'au conseil des hommes. Si les hommes sont inspirés par le Seigneur, gloire à Dieu, mais sinon, non. Il y avait un couple, un homme de Dieu. Evans Roberts. Un jeune homme de 25 ans que Dieu a utilisé puissamment pour un réveil dans les pays de Galles. qui a utilisé puissamment. Dieu l'a sauvé, il l'a mis dans un processus de sanctification, de perfectionnement et il l'a utilisé. Il y avait beaucoup, beaucoup de monde, des réunions terribles. des grandes réunions puissantes, glorieuses. Et un couple qui craignait. Le Seigneur, spirituel, va le voir pour lui dire, non, il y a beaucoup d'idolâtrie, il faut que tu arrêtes. Et il a arrêté pendant une semaine et le réveil s'est éteint. Moïse, dans sa formation, a appris à écouter plus Dieu que les hommes. Ça, c'est capital. Parce qu'on apprend des choses à l'école du Seigneur. Donc, le processus de perfectionnement ou de perfection, ce n'est pas seulement des mots comme ça, mais c'est vraiment une vie que Dieu nous communique. Donc, on a appris la patience, on apprend la patience comme Moïse. Le processus de perfection n'est pas seulement des mots, mais c'est pratique. Il est quelque chose que Dieu nous enseigne tous les jours. Nous apprenons de la patience comme Moses, par exemple. On apprend, on développe l'écoute, l'écoute, être beaucoup plus à l'écoute du Seigneur que à l'écoute des hommes. Nous développe l'écoute ici, nous apprenons à entendre de l'homme. C'est important pour l'homme et la femme que Dieu a appelé. Il est important pour l'homme et la femme que Dieu a appelé. Pourquoi ? Pourquoi ? Quand Dieu dit à Moïse d'aller libérer son peuple avec son bâton, il y en a certainement qui ont dû lui dire mais tu ne peux pas nous libérer avec juste un bâton. ça, c'était la stratégie de Dieu que Moïse a reçue dans le secret. Imaginez maintenant s'il avait écouté une autre stratégie. Faut-il ? D'ailleurs, il n'est pas rentré à Canaan. Vous savez pourquoi ? Parce qu'il n'a pas écouté le Seigneur. On apprend à l'école du Seigneur, on apprend à l'écoute. Mais il lui dit frappe une seule fois le rocher et il en a frappé deux fois. Il a frappé deux fois. Vous savez pourquoi ? À cause de la pression du peuple. Tu peux mourir même là où tu sers. L'église peut devenir ta tombe. Les églises là. Si tu ne fais pas attention. L'écoute. Eve a failli dans sa mission. Vous savez pourquoi ? L'écoute. Dieu a dit tu ne mangeras pas. Satan dit tu mangeras. Mange ! L'écoute. L'école de formation du Seigneur. On apprend beaucoup de vertus. Des vertus qui sont indispensables n'est-ce pas ? À l'avancement de l'oeuvre que Dieu nous a confiée. Qu'il va te confier demain. C'est chaud. Des grands hommes de Dieu ont failli. Juste parce qu'ils n'ont pas écouté le Seigneur juste une seule fois comme ça finit. Parce que plus Dieu te donne de responsabilité plus il devient exigeant. parce qu'il sait que par ta chute c'est des millions de gens que tu peux détruire. Donc dans ce processus de formation de sanctification ne cherchez pas l'onction. Un homme une femme que Dieu forme un chrétien ne doit pas chercher l'onction parce que l'onction c'est quelque chose qui nous est donnée naturellement. Naturellement. L'onction c'est comme une arme que Dieu te donne. Quel est ce soldat à qui on ne va pas donner une arme pour aller en guerre ? Ça n'a aucun sens. Ce ne sont pas les soldats qui demandent un certain type d'arme aux personnes au gouvernement qui les emploient. Donc c'est ça l'onction. Vous voyez ce qu'il faut chercher c'est les stratégies. Voilà on gagne la guerre avec les stratégies d'abord. Goliath était l'homme le plus fort de l'époque. Goliath le mieux armé. David est venu avec la stratégie du Seigneur. C'est important de le souligner. Beaucoup de chrétiens cherchent la puissance. Cherchent à épater les autres. Ils sont prêts à tout pour avoir la puissance. Mais combien cherchent la sagesse ? Avec la sagesse des femmes ont pu délivrer leur nation. Et c'est des vertus qu'on apprend à l'école du Seigneur. C'est ce que Dieu veut nous apprendre d'abord. C'est-à-dire sa sagesse à lui. Parce qu'on fait l'oeuvre avec la sagesse. Alléluia. Moi je connais M. Nous on finit des gens qui sont depuis des années on dit mais il y a la formation de l'idascola on ne le voit pas. non on a des enfants non vous savez on n'a pas le temps non mais ça nous ils sont déjà arrivés en fait ils sont déjà morts depuis. Ils sont pleins d'orgueil. Les enfants deviennent maintenant des freins pour vous pour être ressourcés pour échanger pour plein d'orgueil et vous voulez faire l'oeuvre mais quelle vous voulez faire ? Dieu voit l'hypocrisie. Dieu voit beaucoup qui ne sont pas d'accord avec ce message. On révise la traduction de la Bible tout ça on ne s'en sert même pas on prend des versions corrompues plein d'orgueil. comment ces enfants sont morts c'est toi-là qui m'envoie ailleurs tu bouges beaucoup mais vous ne comprenez pas Dieu me dit bouge va ailleurs programme de réveil pour l'instant fini va au Sénégal va au Cameroun va aux Antilles va rencontrer de nouvelles personnes la plupart de ces gens sont disqualifiés ils sont mis de côté par le Seigneur tout ça vous pensez qu'ils peuvent même venir te voir proposer la question sur la BGC comment est-ce que tu as appris tout ça non 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 ce n'est pas leur problème ils sont un but d'eux-mêmes les premiers seront les derniers beaucoup ne sont plus dans ce processus de sanctification de perfectionnement et ça la triste réalité c'est une réalité c'est une réalité il y en a le Seigneur me dit il ne faut plus les appeler il faut les laisser disqualifier il y a des grands éclairages que le Seigneur donne ce n'est plus pour eux la bonne révélation que Dieu nous donne je veux dire l'entendement de la vie que Dieu nous donne ce n'est plus pour eux pourquoi on part à Lyon on part à Genève on part ici et là c'est pourquoi on va à gauche on va à Suisse c'est des nouveaux que Dieu touche on va à gauche nous essayons de atteindre de nouveaux personnes voilà combien d'anciens sont venus s'asseoir c'est quoi la BGC qu'est-ce que vous avez découvert là il n'y a pas fou ce travail c'est ça la réalité c'est la réalité vous serez parfait vous serez parfait et tu vois les comportements des Jezabel cette femme c'est une Jezabel autant elle a peut-être 20 ans de conversion 15 ans c'est un orteilleux celui-là il court maintenant plus après les affaires celui-là c'est fini c'est fini et je vous assure c'est fini avec ce genre fini vous vous rendez compte que Dieu a pris cette oeuvre-là il a mis ça dans un processus de perfectionnement il le confie la gestion il le confie la traduction de la Bible est-ce que vous pouvez vous imaginer la charge toutes ces choses qu'on a qu'on découvre logiquement les anciens avec leurs femmes devraient poser des questions mais ça c'est Dieu même qui laisse ça c'est-à-dire il nous a mis dans un processus depuis 20 ans il avait prévu qu'un jour la Bible allait être traduite pour recevoir beaucoup d'éclairage quand le temps de l'éclairage est arrivé beaucoup ils sont perdus vous voyez parce que le plan du Seigneur c'est sa parole j'ai dû m'asseoir avec certains pasteurs ici pour leur dire les anciens mais vous n'avez toujours pas compris vous ne voulez pas utiliser la BGC prenez au moins l'Ofterval prenez au moins la Bible de l'épée ou de l'Ausanne c'est de bonnes versions ils n'ont pas la BGC je leur disais mais vous étudiez les corrompus ou des choses mais ils ne veulent utiliser les bons ils veulent toujours lire la Bible prenez au moins des Bibles traduites à partir de textes majoritaires il y en a pas moins ils sont déconnectés de la parole c'est plus ça c'est vous voyez le processus beaucoup ne tiennent pas et quand vous vous rencontrez entre vous vous parlez plus affaires plus telle chose mais oui mais la parole est où là la parole c'est comment il y a une espèce de lassitude Israël est devenu gras c'est comme ils se fassent c'est le même c'est comme l'Israël a été fat vous voyez par contre quand il y a des réunions il faut chanter danser manger tu le vois il n'y a pas de souci moi je veux aller défendre les pauvres dehors c'est bien mais la parole d'abord c'est l'essentiel il faut revenir au essentiel c'est bon mais la main c'est la parole des trésors qui s'arrachent ailleurs loin des gens réclament il y a people are asking people are thirsty c'est terrible c'est terrible comment ça va se passer pour vous vous allez vous arrêter en chemin ou vous allez continuer le scopo avec le Seigneur bien sûr j'entends par l'attention le processus le processus avec le Seigneur